Bonjour à tous, bonne année. Pour moi personnellement, j'ai passé le jour de l'an tout seul avec la grippe dans mon lit. Mais c'est pas grave parce que, incroyable, après trois années de travail avec une avancée au ralenti, des performances en berne et un algorithme youtubien décourageant, après ces trois années, j'ai enfin vécu une première réussite. En août 2017, quelques jours après la sortie de ma vidéo sur One Punch Man, mes statistiques s'affolent. Brusquement, je me mets à gagner plus de 1000 abonnés et à faire plus de 50 000 vues par jour, contre 20 abonnés et 2000 vues en temps normal. Habituellement, ce genre de décollage survenait toujours grâce à un partage d'une personne influente, comme cela a pu m'arriver auparavant. Là, je n'ai aucune explication. D'autant plus que ce ne sont pas des vidéos récentes qui ont commencé à être plus vues, mais des anciennes, réalisées il y a de cela un ou deux ans. Seule certitude, cet été, YouTube s'est mis à beaucoup plus suggérer mes vidéos qu'avant. Résultat, alors que j'ai difficilement atteint les 40 000 abonnés au bout de trois ans, il ne m'a fallu que quelques semaines pour en obtenir le double, et cela s'est répercuté sur les performances de mes vidéos, ainsi que sur mon salaire. Les revenus publicitaires deviennent moins négligeables, bien que toujours bas, environ 100 euros par mois. C'est surtout, encore et toujours, ma page Tipeee, l'unique moyen pour moi de faire mon métier, qui a vu son nombre de donateurs doubler, avec près de 200 tipeurs qui me versent entre 600 et 800 euros par mois. Tout cela ne représente pas encore un SMIC, mais c'est déjà génial qu'à mesure que la chaîne grandit, plus de personnes se proposent de soutenir financièrement la chaîne, via des petits versements de quelques euros. Cette augmentation tombe à pic, étant donné que mon contrat avec Canal+, que j'ai eu pendant l'année 2017 pour le Canal eSport Club, s'est terminé en juin. Il y a eu plusieurs mois où j'ai dû piocher dans mon épargne pour payer mes factures, mais j'espère que bientôt, je pourrai me rémunérer suffisamment pour vivre plus sereinement. Aussi, j'adorerais investir dans un meilleur matériel, pour un enregistrement de voix off plus pro, ou encore engager occasionnellement une équipe de tournage, pour faire des reconstitutions lors des passages narratifs de mes vidéos. Mais tout ça, ce n'est encore qu'un rêve. En attendant, je compte continuer à progresser dans la narration et le montage, pour vous offrir les meilleures histoires possibles. Seul problème qui se pose, plus mes ambitions grandissent, plus il est difficile de vous délivrer un documentaire à la hauteur de ce que je veux faire, une fois par mois. J'ai envie d'aborder des grands sujets, et j'aimerais pouvoir plus lire, pour vous sortir des vidéos plus poussées. A terme, il faudra que je trouve des solutions, pour que cela reste tenable. En tout cas, après cette première réussite, me voilà reboosté. Surtout que récemment, Kian Kojandi a parlé de moi dans l'émission Clique. Je clique sur un youtuber que j'ai découvert, qui est formidable, il s'appelle Paul, il s'appelle la chaîne de Paul. Et que des mecs que j'adore comme Carlito m'ont partagé sur Twitter. De quoi reprendre confiance en soi. Du coup, je suis très heureux d'avoir tenu jusqu'ici, car on va pas se mentir, il n'y a pas si longtemps, parfois, j'ai été tenté de m'arrêter. Il m'est arrivé dans la vie, de tirer de mauvaises conclusions de mes échecs. A plusieurs reprises, en ratant quelque chose, peu importe quoi, je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Exemple qui n'a rien à voir avec Youtube, la première fois que j'ai passé le permis à mes 19 ans. Cela me semblait impossible, je n'arrivais à rien au volant, et, en me comparant aux autres qui y arrivent, j'en ai conclu que j'étais le genre de personnes, comme il en existe beaucoup, qui ne sont pas faites pour la conduite. Dans le même ordre d'idées, il y a de cela un an et demi, quand je n'arrivais plus à rien avec ma chaîne, et que je déprimais seul chez moi, j'en déduisais qu'en fait, je dois faire partie de ces gens qui n'ont pas ce qu'il faut en eux, pas l'autodiscipline, la motivation nécessaire, pas suffisamment l'envie pour être entrepreneur et youtuber. 7-8 ans plus tard, me voilà avec le permis, et mon problème d'autodiscipline et de motivation résolue grâce au coworking, soit le fait de travailler dans un espace de travail partagé, plutôt que seul chez soi. Pour ceux que ça intéresse, j'en parle dans l'épisode 5 de ce vlog. J'aurais pu tout lâcher avec pour conviction que tout cela n'était pas ma vocation, en réalité, il me manquait juste la maturité et un cadre. Plus jeune, j'ai traversé une période où je ne réussissais rien de ce que j'entreprenais, je n'étais pas prêt. Des années plus tard, en commençant par me donner des petits objectifs facilement accessibles, pour recommencer doucement à prendre confiance, j'ai pu aller au bout de mes envies. Il ne s'agit donc pas de se transcender et de devenir un sur-soi, la quête ne consiste pas à redoubler d'efforts pour essayer de développer des aptitudes que l'on ne possède pas, non. Il s'agit de se donner le temps et les moyens pour dénicher celles qui sont au fond de nos tripes, celles qu'on ne soupçonne pas forcément. Personnellement, même si je ne suis qu'un débutant qui a encore tout à apprendre, jamais je ne me serais cru capable d'arriver jusque-là. Jamais moi, l'éternel feignant, aurait pu m'imaginer me découvrir une réelle capacité de travail. Et puis je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas besoin de dormir autant que je ne le pensais. Nous avons tous nos limites, nous devons composer avec ce que la nature nous a offert, reste à savoir quoi. Voilà, c'est tout pour cette fois, merci pour votre soutien sans faille. D'ici quelques mois, je vous tiendrai au courant dans un nouvel épisode de ce vlog, de mon avancée. Ah, et pour printemps 2018, j'ai pour projet de vous proposer quelque chose de spécial, pas si éloigné de ce que je fais, mais qui a une particularité qui je pense peut vous plaire. Mais nous en reparlerons plus tard. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501